Le mec en M22, c'est moi. Depuis qu'elle est sortie, je rêve de faire une nuque dans War Thunder. Tout ça pour prouver au mec toxique de mon clan que je suis fort au jeu. Or, j'ai un problème. Je suis nul au jeu. En effet, rien qu'en jouant en M22 à ce VR, je fais honte à la communauté. Et cette honte, j'en fais les frais à chaque game. Et c'est pour ça que je veux que ça change. Mais d'abord, je dois faire le point. Pour faire une nuque en Réa, je dois farmer 2500 points de spawn en une game. Sachant que la bataille doit au minimum accueillir le 6.7, il faut que je joue ce VR et espérer le top-tier. Mais l'ennui, c'est le risque aléatoire. Même si je tombe top-tier, je suis sûr en... Oh, ça va la musique, là ? Je peux parler ? Même si je tombe top-tier, je suis sûr à 90% de perdre mes points de spawn en devant respawn parce qu'en face, quelqu'un respawn avec un avion. Il faudrait donc que je sois fort au jeu pour pouvoir farmer rapidement 2500 points de spawn sans mourir. Or, j'ai un problème. Je suis nul au jeu. J'ai donc une dernière solution. Faire la nuque en arcade. Car en fin de compte, peu importe le mode de jeu, le spectacle reste le même. Je dois donc faire 15 kills pour 3 respawn. Les mathématiques jouent à ma place. Si j'assure une moyenne de 5 kills par spawn sans prendre d'avion, je pourrais, avant la fin de la game, sélectionner le B29, ouvrir un soute et faire péter le serveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada